Et pour démarrer, vous nous avez déniché la fête de la science. C'est depuis plusieurs semaines, ça dure encore d'ailleurs jusqu'au 19 octobre, je crois, et on en parle notamment ce week-end dans la région. Oui, c'est vrai que c'est allé sur plusieurs semaines, tout dépend aussi des régions, puisque c'est un événement national. Alors chez nous, ça a commencé cette semaine, tout doucement, avec des temps forts. Évidemment, ce week-end, on rappelle le but de la fête de la science, c'est de faire découvrir évidemment au grand public, aux enfants aussi surtout, les sciences de manière ludique et assez originale. Alors il y a pas mal de choses chez nous en Nord-Pas-de-Calais, et 250 animations environ, par exemple au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq, un lieu bien connu maintenant, ou dans d'autres lieux de la région et de la métropole lilloise. Exemple avec l'Université catholique de Lille, une exposition interactive baptisée « Matière et lumière » est à découvrir de 10h à 18h. Grâce à la manipulation, vous pourrez apprécier le monde qui nous entoure, donc ça a l'air plutôt alléchant. Sur place, vous pouvez aussi discuter avec les chercheurs, avec les scientifiques, alors pourquoi pas pour des vocations, si vos enfants aiment ça, ce sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Il y a l'Institut Pasteur de Lille aussi qui participe, mais c'était des choses où il fallait réserver, et à chaque fois c'est un grand grand succès, donc c'est un petit peu difficile. C'est un petit scientifique, ça plaît toujours. On enchaîne avec un autre classique, quand même, là ça fait plusieurs années que ça existe, c'est le festival de l'Accordéon à Roubaix. Oui, c'est déjà la 18e édition de ce festival bien connu. Alors le programme à des concerts est très chargé jusqu'au 26 octobre. L'Accordéon, une fois de plus, investit le magique mirror sur la grande place de Roubaix, mais aussi le Colisée, où d'ailleurs Serge Lama va se produire. Il y a également la salle, votre mais, le slameur grand corps malade est également de la partie cette année. Autre moment assez privilégié, la lecture de lettres de guerre, accompagnée évidemment à l'Accordéon, donc ça c'est plutôt original. Découvrez tout le programme sur roubaixalaccordéon.fr, donc c'est jusqu'au 26 octobre et ça commence déjà ce week-end. On en a parlé cette semaine sur Grand Lille TV, c'est clairement l'un des événements de cet automne et des prochains mois au Palais des Boissards de Lille. L'exposition, on retient son souffle, de Ses saucisses 3, de près. Oui, c'est un petit peu compliqué à dire, effectivement. Donc cette nouvelle exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui commence donc ce week-end et jusqu'au 25 janvier, donc vous aurez largement le temps de la découvrir. Et elle met à l'honneur donc l'Égypte antique des pharaons et plus particulièrement un grand monarque du Nouvel Empire. Alors cette exposition, avant tout, c'est le plaisir des yeux, papyrus, bijoux en or, objet de la vie quotidienne. Le musée Lillois expose environ 300 pièces venues de 30 musées différents, dont le Louvre et d'autres grands musées internationaux. A ne pas rater également un volet photographique baptisé Révélateur d'Égypte, archéologie et photographie au 19e siècle. C'est le témoignage visuel des fouilles archéologiques de ce siècle-là. L'entrée pour ce week-end, de 7 à 10 euros. Donc vous voyez sur ces images, c'est très sobre, de beaux objets à découvrir et surtout pour les passionnés de l'Égypte. C'est saustrice 3. Je vais quand même réussir à le dire au moins une fois. On peut dire l'expo sur l'Égypte, ça va aussi très bien. Et ce pharaon, ce pharaon de légende à voir au Palais des Beaux-Arts de Lille. Les passionnés d'histoire, on enchaîne justement, on reste au même sujet. On rendez-vous aussi à Armentière ce week-end. Oui, vous venez à citer une reconstitution historique labellisée quand même par la mission centenaire 14-18 auprès du M. Donc ça tombe bien en cette année de centenaire. 200 figurants quand même en costume d'époque s'y retrouveront pendant deux jours, donc ce samedi et ce dimanche, pour revivre la dernière étape de la guerre de mouvement qui a fait rage entre septembre et décembre 1914. Donc ça remonte. L'espace est totalement transformé en un immense terrain militaire. Donc de belles choses à voir évidemment. Vous croiserez des véhicules d'époque, des cheveux hauts, mais aussi des soldats, donc des figurants qui seront bien costumés. En exposition aussi des canons, des armes, enfin voilà, tout l'univers de la guerre et surtout de cette période, la Première Guerre mondiale. Tout est gratuit bien sûr, donc vous pouvez venir déambuler ce samedi. Et ce dimanche, 10h-18h pour samedi et 10h-16h pour dimanche. Et puis je crois savoir que vous en faites collection, c'est la fête des louches ce week-end à Comines. Ben oui, tout à fait. Vous m'avez bien cerné, Adrien. C'est un rendez-vous incontournable chaque année. Donc là, c'est vraiment le côté festif. Direction Comines pour la fête des louches. Le jardin public accueille aussi le marché médiéval à partir de ce samedi après-midi à 14h. Et dimanche, donc, ne loupez pas le départ du cortège historique. Ce sera à 15h et avant, bien sûr, donc ce traditionnel jet de louches, donc bien connu surtout pour les habitants de Comines, mais aussi pour les nordistes. Tradition méconnue, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Le jet de louches, tradition qu'il ne faut pas perdre, surtout dans la région. Merci Marie. Je vais juste ajouter quelques mots pour parler de l'agenda sport aussi du week-end. Pas de match pour le LOSC ce week-end. C'est la trêve internationale. L'équipe de France joue demain soir face au Portugal. Il y a quand même du basket ce soir. Deuxième journée de probé. Le LMBC se déplace à Aix-les-Bains. Mais si vous voulez voir du sport ce week-end, aller samedi soir à 18h au Stadium Lille-Métropole. Le LMR accueille Périgueux. C'est la cinquième journée de Fédérale 1. Voilà pour le programme culturel et puis un petit peu sportif aussi. Les sorties de ce week-end. Merci donc Marie d'être venue nous en parler. Merci. Bon week-end. Bon week-end à vous. Bon week-end à toutes et à tous avec Métropolis.